bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme le titre l'indique on part pour découvrir ma sélection des sorties livresques de juillet et août 2021 donc voilà durant l'été il ya beaucoup moins de titres déjà qui sortent en général donc vous allez voir que ma liste est beaucoup beaucoup plus courte que d'habitude en effet je vais vous présenter 27 titres dont des grands formats puis les suites je crois que j'ai quelques poches quelques suites de manga et une bd une toute petite donc si vous êtes prêts on y va c'est parti on commence tout d'abord avec une sortie le 1er juillet il s'agit de la maison au milieu de la mer céruléenne de tiji clown aux éditions de saxus et oui regardez moi cette magnifique édition encore une fois en version reliée ou en version paperback c'est comme vous voulez moi perso j'ai un faible pour les versions reliées mais ça n'engage que moi dans cette histoire on va suivre un quarantenaire linus baker qui est agent du ministère de la jeunesse magique en charge de veiller au bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement il se voit confier la mission de se rendre sur l'île de martias un foyer où réside si dangereux pensionnaires il va rencontrer le charmant directeur arthur parnassus et il va devoir mettre au jour les secrets que cache cette île et cette étrange orphelinat si vous connaissez déjà l'auteur tiji clown vous vous doutez probablement qu'on va assister à une petite romance entre les deux hommes le livre en véo a énormément fait parler de lui ça a été un coup de coeur pour beaucoup de personnes donc je vous avoue je suis assez curieuse de le découvrir on continue le 1er juillet avec la sortie de sur le vif d'elizabeth assevedo avec une traduction de clémentine beauvais aux éditions natan dans ce roman adolescent conseillé à partir de 13 ans on va suivre émonie une jeune fille de 17 ans qui a une passion dévorante pour la cuisine elle voudrait un jour devenir chef et elle est aussi la maman d'une petite fille de deux ans après ses cours au lycée elle doit enchaîner avec son travail pour aider sa grand mère à payer les factures et quand un cours d'art culinaire s'ouvre dans son lycée c'est peut-être bien la chance qu'attend émonie pour lui permettre de parfaire son talent et peut-être de trouver la force d'aller au bout de son rêve on continue avec les sorties du 1er juillet avec stay gold de tobly mc smith aux éditions pkj dans ce roman ado on va suivre pony qui dans son ancien lycée était le seul élève trans lassé de ce trop plein d'attention il a fini par changer d'établissement et a décidé de ne rien dire à ses nouveaux camarades où il mais pony n'avait pas tout à fait prévu de tomber amoureux c'est pourtant bien ce qui s'est passé quand il a rencontré georgia une pom-pom girl au caractère bien trempé et qui n'a pas la langue dans sa poche et pony va devoir finalement lui dire la vérité il appréhende un petit peu comment georgia va réagir et si elle comprendra pourquoi il avait décidé de ne rien lui dire le 1er juillet c'est également la sortie de la toute nouvelle saga de julia chapman la maman des détectives du yorkshire que personnellement j'adore c'est un cosy mystery ici on va pouvoir découvrir donc l'auberge le premier tome des chroniques de fogas aux éditions robert laffont on va y suivre le quotidien d'un petit village français des pyrénées fogas qui va être mis sans dessus dessous le jour où les habitants apprennent que l'auberge des deux valets est repris par un couple d'anglais j'ai tellement eu un coup de coeur pour la saga des détectives du yorkshire de l'autrice que honnêtement j'ai tendance à avoir envie de lui faire confiance les yeux fermés et du coup je suis très curieuse de découvrir ce qu'elle a pu faire si l'ambiance du coup française des pyrénées va être aussi agréable et aussi immersive que le petit village de bruncliffe en angleterre on enchaîne avec la sortie d'un roman adolescent ne vous fait pas aux apparences de tess sharp aux éditions natan ce petit ovni va nous faire suivre trois adolescents qui se retrouvent pris au piège au coeur d'un braquage de banque mais on va vite comprendre que les deux braqueurs qui ont attaqué cette banque d'une petite ville des états unis sont tombés sur peut-être plus fort qu'eux en effet on va suivre nora qui était venue déposer de l'argent avec deux de ses amis et nora ça n'est pas n'importe qui c'est la fille d'un escroc de haut vol qui cache son identité depuis plus de cinq ans et celle ci va mettre à profit son passé un peu trouble pour sauver sa vie et celle de ses amis on enchaîne cette fois le 9 juillet avec la sortie de fugitive de gaedig aux éditions inception on va suivre virginia jeune biologiste qui se retrouve être la seule à pouvoir sauver la vie de sa petite soeur malheureusement virginia est recherchée pour un meurtre pour lequel elle clame son innocence et virginia vit en 2072 dans une europe où la peine de mort a été rétablie et où tout déplacement est contrôlé par des nouvelles technologies une course contre la montre va alors s'engager dans un futur assez cauchemardesque on fait maintenant un énorme bond dans le temps puisqu'on se retrouve le 12 août avec la sortie de félix ever after the case and calendar aux éditions slalom dans ce roman ado conseillé à partir de 14 ans on va aborder diverses thématiques telles que la transidentité la quête d'identité également mais aussi l'amour et voilà ce roman on l'avait déjà vu passer en vo il avait énormément fait de bruit aussi donc je suis absolument ravie de le voir sortir en vf chez slalom on poursuit le 18 août avec mexicaine gothique de sylvia moreno carcia aux éditions brajlon on va y suivre noemi taboada une jeune mondaine appelée à l'aide par sa cousine récemment mariée à la rejoindre à hide place un manoir un petit peu mystérieux qui appartient à son tout nouvel époux on va voir donc évoluer noemi dans ce cadre un petit peu étrange un petit peu captivant dans une sorte d'enquête pour détective amateur au coeur de secrets effrayants et d'histoires de meurtres et de folies un roman glaçant qui s'est déjà vendu à plus de 300 mille exemplaires aux états unis et dont les droits ont été acquis dans 24 pays pour finir je vous parlerai de la sortie du 26 août de médusa d'alexandra bracken aux éditions de saxus c'est le titre qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux ces derniers temps sous son titre vo donc l'orée je crois qu'on est dans un roman de young adult fantasy si je ne me trompe dans lequel en fait on va suivre une sorte d'unger games à la sauce mythologique pour ce qui est des suites de saga on va voir le 1er juillet le tome 3 de 365 jours de blanca lipinska aux éditions hugo roman je ne sais absolument pas ce que donne cette saga je suis resté toujours sur le débat qu'a provoqué la sortie de ce premier tome et cette histoire un petit peu problématique quand même mais voilà je tenais à vous prévenir si vous vous êtes fan du genre que le tome 3 est prêt de sortir le 1er juillet toujours vous allez pouvoir retrouver amoureuse le livre 2 de la saga la fiancée de kira casse dans la collection r quelques jours plus tard le 7 juillet sort le tome 7 et le tome 8 de la saga la chronique des bridgerton de julia queen aux éditions j'ai lu la prochaine sortie toujours le 7 juillet me met dans une joie c'est le tome 2 tant attendu des tribulations d'ester parmentier sorcière stagiaire intitulé trafic sanglant vampire sur les dents une nouvelle enquête qui voit rouge de maëlle de zar aux éditions rageaux ce petit urban fantasy young adulte est un vrai délice le premier tom m'a fait mourir de rire on suit cette jeune sorcière pas forcément très doué mais qui va se révéler très utile lorsqu'on va la recruter pour faire équipe avec un vampire la jeune femme a une personnalité haute en couleur et n'a absolument pas la langue dans sa poche et c'est un vrai régal gros bon dans le temps puisqu'on se retrouve le 19 août et monsieur toussaint l'ouverture vient de l'annoncer vient de découvrir sa nouvelle couverture il s'agit de la sortie d'anne de redmond de lissimonde montgomery comme je vous disais aux éditions monsieur toussaint l'ouverture regardez cette magnifique magnifique couverture encore pour cette édition en hardback absolument somptueuse j'ai lu le premier tome je l'ai beaucoup beaucoup aimé j'attends avec impatience de découvrir le tome 2 donc anne d'avonny et je pourrais également découvrir à la suite du coup anne de redmond et enfin le 25 août c'est la sortie du monde des démons le tome 2 de la saga les voleurs de fumée de sally green aux éditions j'ai lu tout ce que je peux vous dire sur cette saga parce que certes le tome 1 est dans ma pile à lire mais je ne l'ai pas encore lu c'est qu'elle est décrite comme le game of thrones version young adulte et que les critiques sur ce tome 1 en tout cas ont été pour la plupart extrêmement positives donc si vous en faites partie aussi vous vous apprêtez à la découvrir et bien n'hésitez pas le tome 2 arrive on continue avec les sorties poches et on retourne au 1er juillet avec la sortie je vous le cache pas ça me fait plaisir de l'anti lune de miel de christina lorraine aux éditions hugo poche j'ai découvert cette petite comédie romantique l'été dernier pendant mes vacances et je vous avoue que c'en était délectable on est sur une comédie romantique comme je vous le disais où la sœur de la mariée et le frère ou le meilleur ami je ne sais plus du marié se retrouvent à devoir partir en lune de miel ensemble alors qu'ils se détestent cordialement et c'est savoureux à souhait un échange de punchline comme j'en ai rarement vu bref moi je me suis marée tout du long on n'est pas sur un truc qui révolutionne le genre mais qu'est ce que c'est agréable donc si vous avez envie de découvrir et bien foncé il sort en poche on enchaîne le 7 juillet avec la sortie de tu craqueras avant moi de julie jotts aux éditions harper collins poche on se retrouve encore pour une petite comédie romantique ou ensuite un solitaire endurci qui ne croit plus en rien et une jeune femme qui voit la vie en rose et qui a de l'optimisme à revendre ces deux opposés vont pouvoir se rencontrer grâce à une erreur de pressing et vont voir leur vie changer à tout jamais on continue le 1er août avec mystère en écosse de heather graham aux éditions harlequin on est cette fois parti pour un petit mystère en huis clos on va y suivre john un auteur de roman policier qui alors qu'il avait rassemblé quelques amis dans son manoir écossais a vu sa femme mourir dans ce qu'il semblerait être un accident mais john n'y croit absolument pas et quelques temps plus tard il décide de réorganiser la même soirée en version un petit peu jeu de rôle pour démasquer enfin le meurtrier côté manga cette fois je n'ai pas relevé de grosses nouveautés mais beaucoup beaucoup de suites de saga c'est parti le 1er juillet tout d'abord vous allez pouvoir découvrir le tome 4 des carnets de l'apothicaire de natsu yuga et itsuki nanao ainsi que kurage neko aux éditions kiyun le 7 juillet on va pouvoir enfin découvrir le tome 2 de nova par kali aux éditions h2t j'avais découvert le tome 1 il y a quelques mois et j'avais littéralement adoré on est dans un petit manga science fiction très 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 bien construit ce tome 1 donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite de même le 7 juillet on va pouvoir découvrir le tome 2 de a sign of affection de su morishita aux éditions akata je ne sais pas si on le catégorise en tant que shoujo mais en tout cas on va suivre je suppose la rencontre d'un jeune homme et d'une jeune fille atteinte de surdité il me semble en tout cas elle pratique la langue des signes et lui pas du tout alors qu'il est trilingue enfin voilà il parle plein de langues bref ça a l'air super chouchou donc voilà si ça vous tente c'est le tome 2 une sortie que je suis particulièrement contente d'annoncer aujourd'hui le 15 juillet est prévue la sortie du tome 2 de the elf and the hunter de haoi umetaro aux éditions soleil manga je vous ai parlé il y a quelques jours de ce petit manga trop trop beau et trop mignon où on suit l'elfe magritte et son chasseur attitré yura dans des scènes de des petites scènes de vie quotidienne magritte est une elfe donc qui qui a une petite boutique elle fabrique beaucoup de choses enfin selon les commandes des gens ça je vous laisse voir par vous même et c'est absolument délectable d'autant plus qu'on suit deux personnalités totalement opposées mais extrêmement attachantes et on va aussi les suivre dans l'évolution de leurs relations et ça a l'air trop chouchou franchement j'ai trop hâte de découvrir ce tome 2 et puis franchement avouez la couverture est totalement ouf pratiquement un mois plus tard vous pourrez découvrir le tome 5 de alpi the soul thunder oui je sais j'ai toujours le tome 1 dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu mais voilà bref si vous vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire donc c'est alpi the soul thunder de david a berona aux éditions kiyun vous pourrez enchaîner le 18 août avec la sortie du tome 3 de fukuneko les chats du bonheur de marie matsuzawa aux éditions nobi nobi le 19 ce sera la sortie du tome 5 de spy family de tatsuya endo aux éditions kurokawa oui toujours la même chose j'ai le tome 1 dans ma pile à lire je ne l'ai toujours pas lu mais franchement il me tente trop ce manga donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez surtout si vous avez adoré ou pas d'ailleurs mais bref si vous m'en parlez ça va me motiver à le sortir et on finit en beauté puisque le 26 août et je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre c'est la sortie du tome 3 du renard et du petit tanuki de mitagawa aux éditions kiyun j'ai eu un véritable coup de coeur pour le tome 1 de ce manga je vous avoue que j'ai laissé patienter comme ça tranquillement dans ma palle le tome 2 pour pouvoir en profiter un maximum c'est un manga absolument délectable tant au point de vue graphisme que scénario ça a été un régal du début à la fin et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir la suite et pour finir je vous parle d'une bd une seule il s'agit de la fillette aux cheveux violets le tome 1 de magique de lilianka et audrey molinati aux éditions dargo on va y suivre evelyn une petite fille de 7 ans aux cheveux violets et à la personnalité bien affirmée qui abandonné à la naissance a été élevé dans un couvent par des soeurs mais evelyn n'est pas une petite fille comme les autres déjà elle est très turbulente et en plus elle a quelques pouvoirs particuliers elle a la faculté de faire vivre les statues et de voir les fantômes les soeurs un petit peu dépassés vont finir par la confier à neil farfadet un chapelier londonien qui l'aidera à découvrir qui elle est vraiment alors imaginez un univers qui vous plonge dans une angleterre victorienne à la sauce kawaii où vivent sorcières et créatures magiques et oser me dire que ça ne vous tente pas et voilà j'ai fini ma sélection pour ce mois de juillet et ce mois d'août 2021 j'espère que ça vous a plu que vous avez pu en tirer quelques petites idées n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire en attendant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait à laisser un petit commentaire et un pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça aide énormément donc voilà n'hésitez pas en attendant je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et évidemment je vous fais plein de gros bisous 1